hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour des games pédagogiques et donc on est en 1400 ça bouge pas comme d'habitude bon c'est assez haut je pense que faudrait que je vois pour changer un petit peu le rang non qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez que je descends un petit peu le rang voilà hop on sait que notre allié derrière ici on va pouvoir jeter bon j'aurais bien voulu faire une double tap sur le mur mais c'est pas très grave et si on va attendre il n'y a pas besoin de se jeter de perdre du boost bêtement on va suivre notre allié prendre l'information on imagine que le deuxième est en train de seulement revenir donc on peut mettre un petit peu de pression on va pas partir trop loin hop on va avoir une bonne balle celle là on voit que j'étais pas du tout premier dessus j'aurais pu sauter direct mais le mec en face a décidé de sauter donc il faut bien analyser si on est premier ou pas sur les balles c'est assez important ça il y a quelque chose qui vient au fur et à mesure avec l'expérience et aussi avec la vitesse de jeu un qui boule beaucoup selon le niveau des joueurs des games ok on va essayer de rotate bon j'ai pas de boost je vais quand même aller loin si je peux être dévié je vais mettre sur le côté c'est pas fou ça lui grand un petit peu mais c'est pas dangereux et il s'est raté j'ai juste contrôlé si bien je vais l'empêcher je vais choper un compte ce qui est pas mal hop on sait que notre allié est mort tout simplement royal à sa place même si ça était à son tour il est mort mais il peut rien verra il est mort si je vais fait challenge parce que j'ai turn pour aucune raison et du coup il a pu tirer mais c'est pas très grave j'ai pas trop de boost on va essayer de le choper ok on joue beaucoup les démos ça c'est chiant après ils sont en duo souvent mais qu'en duo ils n'hésitent pas sur ces trucs là je crois que c'est dedans bon y'a mon allié qui peut briller mais c'est tout à fait normal quand les gens jouent plus les boost pas que les démos dès qu'ils se prennent un but souvent c'est des buts de merde les open et tout comme ça parce que pas forcément si tu joues beaucoup les démos tu as du mal un petit peu derrière à faire des bonnes rota etc c'est un peu lié c'est pas impossible de faire des bonnes démos avoir dans la route a etc mais les durs s'ils vont fait que des démos d'avoir une bonne route à genre dans ta route à tu peux des mots les mecs mais faut pas aller chercher faut pas chercher en premier la démo ok je vais pas y aller là dessus mon allié est mieux placé c'est assez important ça de prendre l'information de son allié c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire à chaque fois quand on me demande des conseils etc c'est aussi de prendre en compte le positionnement de son allié et de d'essayer de de l'avoir tout le temps en tête de tout le temps s'imaginer où est son allié comme où sont les adversaires c'est assez important en premier je dirais quand même de regarder les adversaires si vous avez du mal encore à voir tout le monde sinon après n'hésitez pas à juste après les adversaires de regarder vos alliés bon je faisais une double tap en même temps je vous avoue que j'ai commencé à un peu bégayer du coup j'ai arrêté de parler ici tout simplement je suis parti en double table parce que le mec j'ai vu qu'il allait pas aller sur le backboard et que c'était une bonne opportunité dans tous les cas je fallait pas que je vise le but je pense pas fallait que je visais je visais le but c'était trop simple à arrêter un truc comme ça mais ça on le voit que plus tard parce que normalement c'est trop bon on fait pas encore non plus des double tap mais on peut viser le backboard comme ceci est juste se rapprocher récupérer le rebond j'étais pas obligé de faire une double tap tout à l'heure puisqu'il y avait personne qui le défendait et c'est pour ça que j'aime bien j'ai déjà dit c'est pas la première fois que je dis si vous êtes en champion il visez le backboard si un mec est dans les cages et le but s'ouvrira à vous on c'est une expression que j'ai essayé j'ai inventé un peu là il a sauté avant moi j'ai quand celle mon sauce non j'allais perdre du temps dans tout le cas va peut-être plus avoir un contre mais ça aurait fait n'importe quoi je préfère juste être bien ici petite anticipation en sautant et je garde mon dash en fait quand vous voulez anticiper vous faites un simple saut et vous attendez la touche donc essayer de sauter genre une seconde avant même pas parce que sinon vous n'allez plus avoir votre dash et après selon ce qu'il fait vous réagissez en conséquence si ça part à droite d'achat droite si le mec fait rien bah vous atterrissez vous faites rien et donc là le mec a été démo bon comme j'ai trop trop mal sauté ok ça va j'ai réussi à choper un compte et j'ai un peu rattrapé mon erreur ok là on est derrière on voit que notre allié va pour le démo le gêner en tout cas donc on attend il n'y a pas besoin de se presser voilà par contre ils font n'importe quoi on accélère dès qu'une balle part devant etc on accélère toujours avec un flip pull boost flip si vous pouvez speed flip tout ça c'est trop important de mettre un petit flip ici déjà pour en plus économiser du boost sur le supersonique ok on arrivera ok bon j'arrive à la save je sais pas si c'est moi qui l'a non c'est pas moi qui l'a save elle tapait la barre mais au moins ça permet de dégager correctement je sais pas si vous avez vu sur ma rota je suis bien passé au mid et ça m'a permis de directement cut la passe et c'est involontaire c'est pas je voulais cut la passe de base c'est juste que la rota mid est très importante surtout pour deux pour ça si le mec veut faire une passe si le mec veut recentrer la balle et bah en fait en faisant cette rota vous allez l'empêcher tout simplement pas de faire ce qu'il y en vient et surtout vous allez plus vite que lui ça c'est assez important quand on passe tout droit à vous allez plus vite que le mec qui fait le tour parce que dans tous les cas le but il est au milieu n'est pas sur les côtés donc si vous passez en plein milieu vous allez pouvoir prendre l'intérieur tout simplement on va dire du virage on part du principe que s'il fait les côtés ok c'est parti bon c'est pas un duo ce coup-ci l'idée c'est pas non plus d'éclater les games sinon ça aucun intérêt mais ça va la gamme d'avant j'ai juste fait en vrai la double tap mais dans tous les cas comme je vous ai dit si j'attendais j'aurais pu la mettre assez simplement aussi ok bon on va essayer de juger un peu on va on va passer au style de analyser un petit peu le jeu de voir comment les gens jouent les faiblesses les forces et de jouer autour c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant que je fais pas tout le temps mais en général maintenant je fais un peu inconsciemment quand j'arrive à voir une faiblesse assez évidente genre quelqu'un qui sait pas trop défendre le backboard des trucs comme ça on va pouvoir le remarquer assez facilement là je me doutais que le mec avec peck challenge c'est juste par habitude le mec est dernier là bas les jeux juste en face de lui le but est open s'il passe il a aucune raison de se jeter ici s'il se jette ici bah même avec mon 50 il prend un but dans tous les cas donc il n'y avait rien à faire ok pour l'instant rien de spécial à dire sur on va dire les faiblesses tout ça donc il n'y a pas d'ajout ça fait des trucs par ci par là il n'y a pas une grosse dinguerie donc personne d'impressionnant c'est ça qu'il faut savoir aussi c'est que là il n'y a personne qui va potentiellement nous surprendre en termes de vitesse de et pas de smurf ça c'est quelque chose d'évident ok là notre allié est parti bon la balle et personne qui vient juste essayer de choper un contre et s'il y en a pas bas c'est pas très grave puisque il n'y a pas de danger s'il lâche la balle sur notre allié moi ça me va aussi ok ok mon allié aurait peut-être pu l'avoir mieux que moi celle ci mais c'est pas très grave là on va sauter on sait qu'on est un peu premier j'ai juste pris un petit peu mon temps mais je pense que j'aurais pu la mettre j'aurais pas du voler ce boost au bout mais ça va on a un peu de chance j'aurais pas du si personne saute je vais sauter tôt mais je vais garder mon boost en fait le fait de sauter tôt ça va montrer au mec en face que vous êtes parti sur la balle donc ils vont pas y aller c'est un peu une fake mais vous n'avez pas full boost parce que sinon vous aurez plus de boost ça sera un peu chiant c'est juste pour ça en fait vous voulez la prendre plus tard mais pour être sûr que personne vous gêne va vous sauter dès le début comme ça ils sont au courant que si vous si vous avez envie vous boostez et puis vous êtes premier personne peut vous dire quoi que ce soit ok là il va peut-être la mettre en l'air vous voyez quand la balle roule vers le mec il ya de très grandes chances qu'il va juste il va pas sauter il va la remettre en l'air donc un simple saut ou selon la vitesse du mec un double saut pour anticiper ça peut ça peut servir je crois qu'on a lié vers notre golf on m'a dit à l'oreillette que il a vrillé il a complètement vrillé ok on a le kick off et il vient également d'un goal j'ai rien dit j'ai menti ok la balle en l'air on saute on se retourne on s'oriente on dash enfin on dash on tape et on rate évidemment ok là je vais viser le mur pour que ça rebondit vers moi parce que taper devant dans des situations comme ça en fait ça rend juste la balle ça rend juste la balle on est quand même en c3 il faut il faut se rendre compte que tirer tout droit ça marche en diamant ça marche pas au dessus si vous êtes au dessus de diamant ne visez pas le but s'il ya quelqu'un dedans c'est trop important il faut se rendre compte de ça c'est que chaque balle que vous avez chaque balle que vous pouvez toucher ne la lâcher pas en fait ne la lâche pas réfléchissez ce que vous pouvez faire soit vous êtes dans une situation de merde et situation de merde et vous êtes obligé de la lâcher faites en sorte que bas les un peu compliqué sûrement entendu mettez la sur les côtés j'en sais rien ou sinon si vous êtes dans une situation ou potentiellement vous faites ce que vous voulez bah ne tirez pas essayez autre chose vous pouvez contrôler sur le côté met un backboard faire une passe prendre à 50 ça sera dans tous les cas plus favorable valorisant et vous aurez plus de chances de mettre un but que de tout simplement tirer parce que les mecs arrivés à un moment ira depuis en fait c'est juste vous allez tirer dans le but même une lucarne ils vont l'arrêter donc ça n'a aucun intérêt deviser but et c'est même pas du genre du 90% c'est du 100% les mecs qui vont l'arrêter la seule c'est pas du 100% c'est 99 si mec bug déco je sais pas c'est daron à la rentrer avec la barbecue dans sa chambre j'en sais rien mais bon ici on va jouer simplement air dribble avec un petit 50 derrière hop là je suis dernier def bon pas trop parce qu'on a dit déjà rejoué peut-être me faire une passe va anticiper ça hop si on la laisse pour personne nous embête on retouche au cas où on se fait rush on retouche on garde la possession tout va bien quand je vous ai dit même si j'aurais pu lâcher la balle essayer un tir à la con là en plus on est devant donc on peut gagner du temps mon allié se rate on saute et tout va bien mais ça c'est que de la vision de jeu ça pour le coup de voir qui se rate mais il n'y a pas hésité ces moments là je pense que la plupart des gens l'aurait vu mais faut prendre son temps moi le truc que je vois souvent c'est les mecs qui partent en full tonneau 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 si vous ne décollez pas des murs n'utilisez pas votre tonneau en fait ça n'a aucun intérêt à part si vous voulez faire un tir smashé vers le bas ou un flip reset mais même pour un flip reset vous pouvez faire une première touche clean et après faire votre flip reset double flip reset musty double tap pancake selling shot selling après un pancake c'est un peu chaud mais je me dis maintenant de toute façon il peut un peu se passer de tout bon j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je descende un petit peu je jouerai pas comme ça si le rang était un peu plus bas mais ça peut être intéressant n'hésitez pas à vous abonner on est bientôt mille sur la chaîne je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao